C'est en arrivant à l'aéroport de Genève que j'ai réalisé que c'était enfin terminé. Et si c'était à refaire, je crois que je le referais pas. L'échauffement, ça c'est ok. Maintenant je peux commencer ma journée. Je fais ça tous les matins, je trouve que c'est assez important. Il est pas mal le sentier, comment ça... Oh merde. Il commence à venir bien. Avec le nombre de fois que je passe, j'ai bien débroussaillé. Il y a des noix de coco partout ici. Là c'est bien, il y a quatre. Il y a qu'un en gros, il y a quatre baissées et puis de servies. Ah, celle-ci elle a commencé à... Alors celle-ci... Celle-ci est la bonne. Celle-ci est la bonne. Ah, il m'en faut une dizaine. Et les moustiques, franchement... S'ils me font pas péter un câble, c'est fort, hein. Je les ai en stéréo dans les oreilles. Je fais les noix de coco, je les ai en stéréo dans les oreilles. Je me mets au lit, je les ai en stéréo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prends entre 10 et 30 piqûres par jour. Il y a des fois où je rêve du frigo. Il y a des fois où je rêve vraiment de pouvoir ouvrir le frigo, là. Et de dévaliser tout ce qu'il y a dedans, hein. Sucrerie, tout. C'est surtout dans les rêves, la nuit. Et le matin, je me réveille. Puis je cuisine ça. Ça correspond pas tout à fait à ce que j'ai rêvé, mais... Ce qui est marrant, c'est que les pantalons, en moins de deux mois, il est devenu six fois trop grand, quoi. OK. Prêt pour une nouvelle journée sur Tofua. Alors, je vais pas encore voir ce que je vais faire aujourd'hui, mais... Il y a un bateau qui arrive. Il y a un bateau qui vient, un voilier qui a l'air de venir en direction Okula. Donc, pour moi, c'est une visite extraordinaire et je me réjouis de les voir. Je suis tellement content de voir quelqu'un. Vraiment, vraiment content de voir quelqu'un. Le royaume a ramené un groupe de Norvégiens qui terminaient deux mois de croisière dans l'archipel. Aujourd'hui, ils étaient venus admirer le volcan en activité. Pour une fois, il n'a pas eu à la caméra. Non, c'est le visiteur. Qu'est-ce que tu penses de la maison ? Tu l'as vu, oui ? Non. Non, c'est pas beaucoup de luxe, mais ça va faire pour toi, pour le prochain demi-année ou un an. Tu as un sain et tu as quelque chose à semer de la pluie, si tu finis le bain. Tu dois finir ton nouveau bain, c'est-à-dire. Avant de finir le toit, je les emmenais jusqu'au volcan. Tu vois le volcan ? Wow, je vois le lac. Eux avaient la journée, et moi, j'avais tout mon temps. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais ici, mais jusqu'à présent, j'étais resté sur la crête. Avec eux, je suis descendu encore plus près du cratère. J'aime ça. Je suis dans un pays de l'islande, au milieu de l'endroit. Oui. Un inhabitant. C'est assez cool. Merci pour le voyage, mec. Je vous ai dit que ça m'a aidé à vous. Merci. C'était mon plaisir, les gars. Tu as aimé la machette ? Oui. Tu as aimé le travail avec la machette ? C'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il y ait un peu de la poche. J'ai pu leur servir de guide, et puis aujourd'hui, je n'étais pas seul, et j'ai pu faire quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre. Je suis vraiment content. Et du coup, ils m'ont donné un peu de riz, quelques oignons, une gousse d'ail, et puis deux bières, et un coca. Je suis un nouveau sol, mais ça m'a fait vachement du bien aujourd'hui de voir des gens, de pouvoir discuter avec ces gens. J'ai pu échanger des idées, tu vois ? J'ai eu des réponses. C'était vraiment, vraiment super enrichissant, et je crois que j'en avais besoin. Je crois que j'en avais vraiment besoin. Vraiment besoin. Merci, les gens du norwegiens. Merci beaucoup. Eh bien, ça, c'est ce que je peux appeler un moment de bonheur intense. Je suis surtout fuyé au milieu de rien, sur une île quasi inhabitée, et il y a des norvégiens qui m'amènent une bière. C'est simplement incroyable. Mes visiteurs avaient raison. En décembre commençait la saison des pluies sur l'archipel, et je devais absolument m'assurer de l'étanchéité de mon toit. J'avance le deuxième pan du toit, décembre, début de la saison des pluies, donc c'est assez important d'avoir le toit qui est fait, je pense. Une fois ce travail terminé et les dernières branches fixées, je décidais de m'offrir un petit luxe supplémentaire. La vue sur l'océan. Mais tous ces coups de machette avaient fini par émousser ma lame. Il faut vraiment que je réguise la machette. Et pour ça, rien ne vaut une bonne vieille pierre volcanique faillie par la mer. Une fois mouillée, ça fonctionne à merveille. Ça va bien, ça marche génialement bien. Tu vois ? Au bout de quelques mois sur l'île, j'avais acquis suffisamment de connaissances pour qu'une sorte de train-train quotidien s'installe. J'étais maintenant plutôt habile à me nourrir et j'avais largement augmenté le périmètre connu autour de mon campement. En même temps que mon sentiment de solitude. Le jour de Noël, je décidais d'utiliser mon téléphone satellite pour laisser un message à mes parents. Là, c'est un peu le premier Noël que moi je fais sans vous. Ça me fait un petit peu bizarre, mais on va faire avec. Alors, je voulais juste vous souhaiter un tout tout joyeux Noël et puis j'espère que papa, que ta hanche va bien, que tout se passe bien. Et puis, je voulais vous dire que pour moi, ça va bien. Il ne faut pas vous faire de soucis et je vous souhaite un joyeux, joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada